Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais vous partager quelques pensées sur la capacité, le pouvoir que le Seigneur te donne de changer l'atmosphère qui est autour de toi. Parfois nous ne le réalisons pas, on peut se trouver dans un contexte, dans un environnement qui est compliqué, dans un environnement que l'on pourrait considérer parfois même comme étant toxique, dans un environnement hostile, mais dans cet environnement hostile, ta réaction peut faire la différence, ta réaction peut impacter. Avant que nous puissions lire et continuer un peu plus loin avec un passage de la parole de Dieu, je voudrais peut-être vous dire, vous rappeler, si vous écoutez cette vidéo peut-être pour la première fois, sachez que du lundi au vendredi, je diffuse une parole du jour pour nous encourager dans notre foi, pour nous amener autour de la méditation de la parole de Dieu et faire de cela ton quotidien. Méditer la parole de Dieu, c'est tellement précieux, précieux pour notre âme, précieux pour notre santé spirituelle, précieux pour ton quotidien. Donc, eh bien, avant de continuer, je vais lire un passage dans Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, je vais lire à partir du verset 22. Le contexte est que Pierre et Paul sont victimes d'une sorte presque de vendetta. On veut les tuer, ils sont accusés à cause du fait que Paul a délivré d'un esprit de divination une femme. Et cette femme, eh bien, elle était une source de revenus pour des maîtres qu'elle avait. Et donc, cela a généré beaucoup de colère suite à cette délivrance que Paul a opérée. Et nous arrivons là dans Acte 16, 22, où il nous est dit « La foule se souleva contre eux, donc contre Pierre et Paul. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roi de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grande ouverte. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ! » Je vais m'arrêter là dans ma lecture, vous pouvez continuer, je vous invite vraiment à le faire pour avoir la suite de ce récit. Il va y avoir une intervention formidable de Dieu dans la vie justement de ce gardien, dans la vie de sa famille. Le salut va entrer dans sa maison. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'interpelle dans ce passage, ce sont les différences, les successions d'atmosphères. Voyez, on a finalement une atmosphère qui est assez pesante. Cela commence par une foule qui se soulève contre Pierre et Paul. Et vous savez, lorsque la foule se soulève à cette époque, elle est prête à vous lapider, clair, net, dans la rue. Et finalement, ces hommes-là, Pierre et Paul, sont ses serviteurs de Dieu, ses instruments entre les mains de l'Éternel. Parce qu'encore une fois, ils ont fait le bien, et bien ils vont être accusés à tort. Et ce n'est pas simplement une accusation avec un procès en bonne et due ferme. Non, non, pas du tout. Il nous est dit que la foule va se soulever contre eux. Les magistrats, donc ceux qui sont censés représenter la justice, et bien l'autorité, ils vont faire arracher les vêtements de Pierre et de Paul. Voyez, et puis ils vont ordonner qu'on les batte à coups de bâton. Bon, en France, et souvent dans nos pays, et bien on se plaint de ce que la justice est trop longue, est trop lente. Et bien, laissez-moi vous dire qu'à cette époque, la justice était expéditive. Tellement expéditive qu'elle pouvait en être injuste. Et donc, nos bien-aimés Pierre et Paul se retrouvent nus, lapidés, roués de coups. Et donc, on imagine, je parlais d'atmosphère, l'atmosphère de violence, de cris, de colère qui devait régner autour d'eux. Et non, et les choses ne vont pas s'arrêter là. Non, on va ensuite les prendre et les jeter en prison. Et on va demander au chef de la prison, au géolier, de faire en sorte qu'il soit bien surveillé, surveillé de près. Et donc, le géolier va les prendre, va prendre Pierre et Paul, et va les mettre dans le cachot le plus reculé. Vous voyez, il ne nous a même pas parlé de cellule. Cellule, c'est le mot moderne qu'on aurait utilisé aujourd'hui. Non, à l'époque, c'était un cachot, c'est-à-dire une sorte de trou à ras où on vous en voyait. Vous pouvez peut-être même croupir là jusqu'à la fin de vos jours sans aucun confort, pas un petit matelas et un oreiller pour que vous puissiez vous coucher tranquillement. Non, un cachot où très certainement, il devait dormir à même le sol. Et en plus de cela, on leur a attaché deux gros blocs de bois aux pieds, afin qu'ils ne puissent pas bouger, et très certainement des chaînes. Donc, après une atmosphère de violence, de colère, de cris, eh bien là, on a une atmosphère qui est paisible. Mais vous savez, comme ce paisible qui sent la mort, comme ce paisible, une atmosphère paisible qu'on pourrait trouver presque dans les cimetières. Et nos bien-aimés Pierre et Paul, là, sont encore dans une atmosphère qui ne leur est pas favorable. Comme toi aussi, tu peux te trouver parfois dans des atmosphères, dans des environnements, où tu as l'impression même parfois d'étouffer à cause de certaines situations, de certaines réactions, de certains comportements à ton égard. Et ces comportements sont en plus injustes, injustes. Mais, mais c'est intéressant de voir la réaction de Pierre et de Paul. Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Pierre et Paul ont décidé de prier, ont décidé de chanter. Et leur chant n'était pas le chant de lamentation, non. Ce n'était pas un chant de plaintes et de murmures, non. C'était un chant de louanges, c'est-à-dire un chant qui mettait en avant, des chants qui mettaient en avant la gloire de Dieu, qui mettait Dieu en avant. Et j'imagine qu'ils devaient chanter fort, parce qu'en même temps, eh bien, en chantant, ils changeaient l'atmosphère. Et ils ne sont pas les surhommes. Donc, très certainement que dans ce moment, c'était aussi difficile pour eux. N'oublions pas qu'après avoir été roués de coups, après avoir été battus à coups de bâton, ils ne sont pas passés par la case infirmerie pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse penser leur blessure. Non, après avoir été roués de coups, battus de coups de bâton, c'est case cachot. Et donc, vous imaginez même l'état physique, le piteux état dans lequel nos frères devaient se trouver. Mais rien n'allait les empêcher de louer, d'adorer, de prier leur Dieu, de reconnaître la grandeur de leur Dieu. Et toi, et moi, quelle est notre attitude dans les moments difficiles, dans les moments d'opposition ? Quelle est notre attitude face à l'adversité, face à la jalousie, face à l'injustice ? Est-ce que nous décidons, nous aussi, de prendre le dessus sur la situation, de nous positionner et de déclarer et de vivre le fait qu'il y ait un changement d'atmosphère à partir du moment où tu vas louer Dieu avec sincérité ? Vous voyez, ce n'est pas... c'est par leur attitude, c'est par leur conduite, c'est en manifestant leur foi dans le Seigneur qu'ils sont venus à louer Dieu et donc à changer l'atmosphère. Et je crois qu'à travers cela, nous apprenons que selon notre conduite, eh bien l'atmosphère peut être changée, l'atmosphère peut être transformée à tel point que ces hommes qui sont des prisonniers, les autres, je parle de ceux qui sont autour de Pierre et de Silas, ont entendu les prisonniers, ont entendu les prisonniers. Et peut-être que parmi ces prisonniers, il y avait des hommes agités, très certainement. Peut-être que parmi ces prisonniers, il y avait peut-être de ceux qui criaient. L'atmosphère, je ne sais pas quelle était l'atmosphère dans cette prison, mais ce qui est intéressant, c'est que par leur louange, ils ont fait taire toutes les voix d'opposition de l'ennemi. Tout le monde a écouté les louanges et les prières de Pierre et de Paul. Et il nous est dit qu'il y a même au verset 26, tout à coup un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Là, après la louange, après la prière, on a encore un grand fracas. On retrouve une atmosphère de fracas. Mais cette fois-ci, c'est une atmosphère de fracas décidées par le Seigneur, afin que les portes des cellules, les portes, pardon, des cellules, c'est gentil, les portes des cachots puissent s'ouvrir. Et que les chaînes des prisonniers tombent par la puissance de la louange. Est-ce que la louange est une arme que tu utilises aussi ? Est-ce que la louange est une arme que tu utilises pour faire taire déjà les voix d'agitation qui sont dans ton cœur ? Est-ce que la louange est l'arme que tu utilises pour faire taire l'inquiétude, plus que de la faire taire pour chasser l'inquiétude qu'il peut y avoir parfois au fond de ton cœur ? Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'il y a comme un effet, j'allais dire un effet qui se coule, vous voyez, un effet de double impact. La louange, la prière, elle impacte ton cœur, elle impacte ton intérieur, mais elle impacte aussi l'extérieur, elle impacte l'atmosphère, elle change l'environnement et je le crois. Vous savez, c'est comme un beau sourire. Lorsque tout le monde fait la tête et que vous êtes là avec votre sourire, eh bien, ça fait du bien aux autres et ça vous fait en fait en même temps du bien. Vous voyez, c'est comme une fenêtre qui est ouverte à la lumière. Et la louange, eh bien, je crois que c'est la même chose. Et Dieu a utilisé Paul et Silas parce que Paul et Silas ont décidé de louer Dieu malgré leurs blessures, malgré le fait qu'ils étaient peut-être au bord même de tomber après les coups qu'ils ont pris. Et même, finalement, c'est Paul qui va demander, qui va intervenir, qui va arrêter le gardien de prison qui allait se tuer parce qu'il se savait menacer, parce que tous les prisonniers pouvaient partir. Et Paul lui a dit, non, ne fais pas ça, nous sommes tous là. Tous les prisonniers étaient comme immobilisés par, justement, ils n'avaient plus envie de fuir. Il y avait quelque chose en eux qui était changé, qui était transformé parce qu'ils avaient entendu la louange. Et je crois que toi et moi, si nous nous positionnons, si nous choisissons de sortir des murmures, de sortir des lamentations et de louer Dieu en toutes circonstances, eh bien, le Seigneur va utiliser cela pour qu'il y ait comme un flot, comme un fleuve, finalement, de paix. Un fleuve de paix. Et je veux le déclarer, que de ta louange jaillisse un fleuve de paix qui change ton environnement, qui change les circonstances autour de toi, qui fait taire, justement, les accusations, les moqueries, les méchancetés pour être touchés, pour que ceux qui sont autour de toi soient touchés par, justement, ta louange, même dans ces circonstances. Et vous, bien-aimé, est-ce que la louange est une arme, justement, que vous utilisez pour vous-même, mais aussi pour amener, finalement, la lumière dans les ténèbres, comme nos amis Paul et Silas l'ont fait ? Amen. Laissez vos commentaires, encore une fois, pour encourager, parce que je suis certain que vous êtes nombreux à avoir vécu cela. Et nous sommes nombreux, aussi, à avoir besoin d'entendre, d'être encouragés par les témoignages des uns et des autres. Tout ça, pour la gloire de Dieu.